Monsieur le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de l'innovation, messieurs les représentants des gouvernements fidjiens et vanuettés, mesdames et messieurs les représentants des provinces et communes de la Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et leurs représentants, monsieur le directeur du Research Office de l'Université de Pacifique Sud, mesdames et messieurs les membres de la Communauté de Recherche et d'Innovation en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-Efoutouna, monsieur le représentant du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence de la 3e OSS. First, let me warmly thank you for engaging today in this fantastic collective work on Earth observation data and space imagery for the benefit of Nouvelle-Calédonie in the Pacific. I am proud this year to open an event that the UNC is not only hosting, but co-organizing on behalf of the New Caledonia Geomatics Community Art Geodev NC. I might now switch to French, as I am definitively supportive of multilinguists in the Pacific region and most of all as we can all rely today on a professional translation support. C'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin sur le campus de l'Université pour ouvrir officiellement cette 3e conférence OSS sur l'observation spatiale au service de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Je vous accueille bien sûr au titre de mes fonctions de présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mais également au nom de France Bailly, représentante de l'IRD en Nouvelle-Calédonie, et de nos partenaires privés, InSight ou Tech, co-organisateurs de l'événement au titre de l'animation régionale Art Geodev NC. Je tiens à remercier d'emblée également le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'État au travers du Fonds Pacifique dont le soutien a rendu possible cette manifestation. Au moment d'ouvrir ce colloque sur l'observation spatiale, je ne peux m'empêcher d'avoir une image qui me vient en tête, celle de Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale qui prend des photos magnifiques de notre planète et notamment de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il passe au-dessus de nous. Et évidemment, son point de vue met les choses et en particulier notre environnement dans une toute autre perspective. On prend mieux conscience de la beauté et de la fragilité de notre maison. Et l'observation spatiale peut devenir un outil stratégique d'aide à la décision, notamment dans le cadre du suivi environnemental, de l'aménagement du territoire et de la gestion des flux et des trafics. Je suis ravie d'accueillir pour ces journées une belle diversité d'acteurs, scientifiques, privés, décideurs, praticiens, pourvoyeurs, analystes et utilisateurs de données d'imagerie spatiale et plus largement d'observations de la Terre. Je suis particulièrement heureuse de l'ouverture cette année des échanges aux collègues et partenaires des États du Pacifique, que je remercie de leur participation. Vous le savez, l'intégration et la coopération régionale sont au cœur de la stratégie internationale et partenariale de l'université, comme elles le sont pour notre territoire. Les données d'observation de la Terre, nous le savons, et l'accès à ces données sont essentiels pour les décideurs, mais aussi pour les citoyens, les acteurs économiques et les communautés du Pacifique, engagées dans une transition climatique, environnementale, économique et sociale qui exige de notre part à tous une très forte mobilisation de la résilience, de la créativité, pour concevoir et faire advenir le développement durable et solidaire de nos territoires et États insulaires. Avec l'avènement de matériels toujours plus performants, nous pouvons utiliser l'observation spatiale non seulement pour objectiver et caractériser les phénomènes climatiques et géologiques, mais couplés à des intelligences artificielles toujours plus puissantes, nous pouvons également disposer d'un outil prédictif et de gestion très puissant. Encore faut-il avoir accès à ces données, avoir l'expertise suffisante disponible pour les traiter et les analyser, et pouvoir tisser un réseau de sources de données cohérents et pertinents. En Nouvelle-Calédonie, on voit se former une communauté d'acteurs publics, privés, qui se mobilisent et souhaitent mieux partager leurs connaissances de terrain. Cette communauté s'organise ici pour identifier les besoins, mutualiser les savoir-faire et engager des actions concrètes qui nous permettront à tous de disposer des données nécessaires à la mesure et au suivi, dans le temps, de l'impact des changements environnementaux et humains à l'œuvre. À l'université, nos cinq équipes de recherche et les deux UMR dont l'UNC éco-tutelle travaillent sur de nombreux projets. Et je peux vous dire que beaucoup de mes collègues, notamment ceux de l'ISEA, l'Institut des sciences exactes et appliquées, ont recours à des données d'observation spatiale de qualité pour faire avancer leurs recherches, que ce soit sur le suivi de l'évolution du trait de côte, de l'érosion ou des apports sédimentaires dans les eaux côtières. Nous venons d'ouvrir à l'UNC un master en sciences de la durabilité et je ne doute pas qu'une partie de la formation utilisera des données d'observation spatiale à des faits analytiques et ou prospectives. Sans différer sur l'ouverture concrète de nos travaux, je voudrais ici passer un message simple. Nous suivons avec un très grand intérêt les initiatives régionales qui se mettent en place. Je pense par exemple à l'impulsion donnée par la CPS pour le déploiement d'actions régionales structurantes que sont le Pacific Data Hub et Digital Heard Australia. À notre niveau, et je parle ici pour la communauté académique et scientifique de l'université, pour le consortium des organismes de recherche du CRESICA de Nouvelle-Calédonie et notre réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire, le PURN, la sphère académique collecte, produit, structure, analyse de la donnée d'observation de la Terre avec des capacités scientifiques uniques dans la région. Je pense ici à nos géographes, à nos informaticiens qui mettent leurs compétences fondamentales quotidiennement au service du territoire et de la région. Je le dis ici, notre objectif est résolument de mobiliser ces compétences de haut niveau pour contribuer au succès des initiatives régionales évoquées et de former également la jeunesse à ces enjeux. Enfin, je vais profiter de cette tribune pour promouvoir, malgré la situation actuelle particulière, nos prochains événements et notamment la Nuit de la science qui, cette année, a été remaniée et consistera en une série de mini-conférences reprogrammées au 10 novembre prochain à l'université. Nous aurons également le retour de nos soirées ciné-débats sur l'environnement et la biodiversité les 18 et 25 décembre à l'université sur le campus de Nouville et en duplex sur le campus de Bacot à Coney. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées de façon très dense dans la préparation de cette édition 2021 d'OSS et notamment les équipes d'Insight, de l'IRD, la vice-présidence recherche et internationale de l'université et nos directions de l'appui à la recherche, de la communication, de la dépile, de Dune et de la DSI. Ce fut une préparation minutieuse et perturbée par les événements sanitaires, mais nous sommes tous très heureux de nous retrouver pour ces journées consacrées à l'observation spatiale au service de la région. Je vous souhaite de très fructueuses journées d'échange et de travail et je vous remercie. Merci beaucoup Catherine, monsieur le membre du gouvernement. Vaillez-moi. J'ai tiré, vous êtes assez loin et puis il n'y a personne. Voilà. Madame la Présidente, Patriniste, bonjour. Messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, mesdames et messieurs les représentants des institutions, les représentants du secteur de la recherche, ceux du secteur privé, mesdames et messieurs les étudiants, etc. Bonjour à vous. Je crois qu'aujourd'hui, on vit des moments un peu difficiles et si les temps sont incertains, je crois que ce type d'événement est structurant et nous rappelle que le mouvement est la vie. Et je voudrais à ce titre-là remercier l'ensemble des gens qui ont organisé cette conférence, malgré toutes les difficultés qui se sont présentées à nous cette année. remercier beaucoup aux partenaires privés, Insight, qu'a cité la Présidente, mais aussi l'IRD, aussi le service de la Calédonie, d'avoir su se mobiliser et montrer à l'ensemble des Calédoniens qu'il est possible, dans des temps aussi incertains et fragiles, de se réunir sur un objectif commun qui est la géomatique et qui finalement nous apprend à prendre de la hauteur. Quelque part, cette journée, c'est prendre de la hauteur sur des enjeux qui nous frappent tout à chacun et de manière égale dans un moment où la nouvelle Calédonie et j'ai envie de dire le monde entier traverse des difficultés. pour qu'à plus d'un titre, cet événement est essentiel pour notre pays sur le plan climatique, vous le savez. il y a la pandémie, il y a tout le reste, la crise politique, etc. Mais il y a toujours ces problèmes environnementaux qui nous guettent et qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir les contrôler, maîtriser et qui nous amènent aussi à développer des politiques publiques en termes d'aménagement du territoire adapté à notre environnement insulaire qui est, et j'ai très souvent le cas de le rappeler, un challenge tous les jours. Ce n'est pas évident de toujours vivre dans un petit petit île c'est-à-dire qu'en vivant dans une petite île, la conscience non seulement locale mais je dirais régionale de son territoire est beaucoup plus essentielle dans les temps évanescents aujourd'hui que nous vivons. Donc c'est sur le plan économique également cet événement essentiel aussi sur le plan économique notamment pour la gestion durable des territoires et des ressources et ce n'est pas un vain mot la communauté régionale et internationale s'est déjà penchée sur la question et ont déjà développé des politiques publiques qui ont permis à des territoires insulaires qui n'ont pas le dopage que nous avons en Nouvelle-Calédonie des ressources financières de survivre et de gérer correctement leurs ressources. Sur le plan régional je le disais très important parce qu'il nous permet finalement de faire un peu de marketing territorial aussi mais pas sur des choses artificielles mais sur de la compétence sur des réelles sur une réelle technicité que nous avons aussi en Nouvelle-Calédonie et l'idée c'est bien évidemment la synergie qui nous anime aujourd'hui et qui a animé les chevilles ouvrières de cette journée. Il ne faut pas il n'est-il de rappeler ici que nous vivons tous les mêmes tous les petits états insulaires nous vivons si nous avons cette diversité nous avons en commun de vivre les mêmes difficultés. Donc je voudrais aussi saluer aujourd'hui les états insulaires du Pacifique qui sont confrontés aussi aux mêmes menaces que nous aux mêmes enjeux et qui participent à cette journée. Il faudrait juste rappeler aussi que ces stratégies que nous allons développer aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans le plan d'action de la déclaration de Boé relative à la sécurité régionale qui a été adoptée en 2018 lors du sommet annuel du forum des îles du Pacifique. C'est-à-dire qu'en même temps cette troisième édition marque aussi un tempo qu'il faut absolument quoi qu'il arrive soutenir et accompagner d'année en année. Je voudrais aussi sur le plan local saluer la communauté géomatique en Nouvelle-Calédonie qui est très active depuis 2014 et avec les actions qu'ils ont menées notamment au sein de ces structures le club géomatique il compte 24 partenaires. Le réseau compte depuis cette année de nouveaux membres que sont la Polynésie française et puis Wallis et Futuna ce qui permet non seulement une ouverture régionale à l'ensemble des états du Pacifique mais en même temps de s'appuyer sur ces trois territoires il me semble à notre époque qu'il faut renforcer. et puis sur un plan beaucoup plus j'allais dire macro tout ce qu'on fait aujourd'hui et je vois les officiers ici sert aussi à la géopolitique. Donc on voit bien que ce genre d'événement qu'est-ce qu'il nous apprend je retiendrai qu'il nous apprend à s'inscrire dans une culture du risque qui nous fait vraiment défaut dans notre territoire. Donc cette culture du risque il faut bien lui donner de la corporalité et pour lui donner de la corporalité il faut de la donner intelligible et intelligente et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Voilà donc je voudrais encore une fois vous remercier tous ceux qui ont contribué à faire cet événement malgré les difficultés qui se sont présentées à nous remercier le service de la coopération régionale de la Calédonie et puis aussi l'Etat via le fonds pacifique qui montre encore une fois son soutien si tenté qu'il fallait qu'il le prouve encore. Voilà merci à tous et puis bonne réunion bon débat tout ceci nous amène à être en mouvement mais je voudrais avant de terminer vous partager une des phrases que ma grand-mère me partageait parfois lorsque je me retrouvais confronté à moi-même et elle me disait souvent mon fils la vie c'est le mouvement ne t'écarte jamais du mouvement de la vie parce que celui qui s'écarte du mouvement de la vie finit par être ce qu'elle appelait le ta'elaha c'est-à-dire les excréments du soleil sortir du mouvement de la vie de l'eau c'est terminer comme une petite flaque d'eau qui va s'évaporer tout seul à la lumière du soleil pourquoi parce qu'elle convoitait le soleil plutôt qu'elle se concentrait sur l'effort commun qui est sa destinée retrouver l'océan voilà donc je trouve que les chevilles ouvrières de cette journée ainsi que l'université les partenaires du secteur public et du secteur privé nous montrent le chemin à nous les politiques de demain quand parfois nous défaillons dans notre petit bocal à poisson ou parfois on se noie aussi dans un verre d'eau voilà merci beaucoup à vous et bonne continuation merci merci beaucoup vaille-moi merci à tous encore une fois d'être présents donc on va pouvoir lancer la conférence je tenais simplement à adresser donc au nom de l'ART que je vais présenter juste après donc au nom d'insight de l'IRD Nouvelle Calédonie et de l'université de la Nouvelle Calédonie nos plus sincères remerciements d'une part à l'État grâce au Fonds Pacifique par lequel on arrive à boucler un budget qui nous permet de tenir cet événement aujourd'hui c'est important de le préciser le gouvernement de la Nouvelle Calédonie qui contribue aussi plus que largement financièrement à cet événement ainsi que le CNES donc l'agence spatiale française qui apporte sa contribution et qui nous suit depuis maintenant deux ans merci donc à eux alors je vais commencer par vous présenter l'ART l'ART GEODEV Nouvelle Calédonie très succinctement pour clarifier le déroulé de cette matinée donc on commence par une présentation très brève on m'a laissé cinq minutes pour vous présenter l'ART juste pour remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on fait de ce séminaire puis nous enchaînerons sur une vision très globale mondiale avec le GEO un peu plus régional avec un groupe de travail qui s'appelle le PIAG régional encore avec la CPS Stuart ici présent que je salue le PGRSC une animation avec des présentations en ligne entre le GEO et le PGRSC puis nous aborderons cette notion de territorialité je rappelle le thème de cette conférence Connecting Regional GIS and RIS Communities l'objectif est de mieux se connaître les uns les autres pour renforcer nos liens et toujours mieux travailler ensemble l'objectif est de pouvoir mener des projets communs par exemple de partager des savoir-faire des connaissances pour ça il faut savoir il faut savoir qui il y a dans chaque territoire et identifier les opportunités ça commence par du partage je voulais faire tout ça en anglais finalement c'est le naturel revient au galop donc je suis dans ma langue de naissance donc je vais continuer en français pour vous présenter l'ART l'ART GEODEV Nouvelle-Calédonie alors cette ART c'est une animation qui est dédiée au territoire de la Nouvelle-Calédonie et plus précisément à sa communauté géomatique donc géomatique on entend bien SIG système d'information géographique mais également tout ce qui touche à la télédétection qui nous anime plus particulièrement dans cette ART on va commencer par un basique déjà qu'est-ce que c'est que TEIA le T de TEIA ART c'est animation régionale TEIA en fait il y a une bien grosse entité une infrastructure de recherche à l'échelle française qui s'appelle Data Terra et qui s'organise en quatre pôles principaux donc cette infrastructure de recherche elle regroupe énormément d'entités la quasi-totalité des agences et des entités de recherche en métropole et donc s'organise en quatre différents pôles on a ARIS qui traite des données plutôt sur l'atmosphère on a Formataire qui traite plutôt de la Terre solide on a ODATIS pour tout ce qui est surface en eau océanographie etc et on a le pôle TEIA qui lui se concentre sur les surfaces continentales donc le pôle TEIA il rassemble encore une fois différentes entités de recherche il rassemble les ressources de ces entités de sorte à extraire la ressource de chacun de mettre les compétences qui vont bien autour de thématiques particulières donc l'organisation elle se fait ça traite de l'observation de la Terre sur les surfaces continentales et elle se fait notamment dans des notions de thématiques particulières dans des centres d'expertise scientifiques donc on a par exemple un centre d'expertise scientifique qui est dédié à l'occupation des sols donc toutes les personnes des entités de recherche en France qui travaillent sur l'occupation des sols ont l'opportunité donc quelle que soit leur entité d'appartenance ont l'opportunité de travailler ensemble via ces centres d'expertise scientifique ces centres-là développent des produits et des services pour la majeure partie open source donc disponibles et au profit de la communauté d'utilisateurs et là l'ART prend tout son sens puisque les animations servent à créer un lien entre ce qui est produit par les centres d'expertise scientifique et les utilisateurs majoritairement institutionnels dans le cadre de la gestion des territoires donc cette animation prend tout son sens dans la création de ce lien en tant que facilitateur de transfert de connaissances et de démocratisation des technologies différentes animations dans le monde on a voulu créer la nôtre qui avait vraiment du sens à la fois en Calédonie et pour les territoires francophones de la région mais pas que donc on l'a créé en mai 2019 sur l'initiative conjointe d'Insight et de l'IRD Nouvelle-Calédonie très rapidement rejoint par l'université de la Nouvelle-Calédonie dans un principe de co-animation de cette ART locale nos missions principales qu'on s'est auto-fixées sont de structurer fédérer et animer une communauté tout en apportant le meilleur accompagnement possible à cette communauté géomatique calédonienne et effectivement de Wallis et Futuna et de la Polynésie française qui sont en ligne et qu'on salue et qu'on n'oublie pas bien entendu la première initiative concrète qu'on a pu mettre en place a été ce fameux séminaire au SSNC donc première édition en 2019 qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes à la fois dans des sessions plénières et l'atelier thématique donc le séminaire OSS de manière générale je viens de le dire c'est d'une part des sessions plénières avec à la fois des présentations globales qui nous permettent une meilleure compréhension de notre écosystème géomatique quelles sont les entités locales nationales internationales qui interagissent et avec lesquelles on peut avoir des liens quelles sont les initiatives qui existent et avec des retours d'expérience c'est le point le plus important des retours d'expérience utilisateurs puis des ateliers thématiques qui nous permettent de partager tous d'une manière objective et sans jugement sur un thème commun c'est un petit peu nos talanoas localement donc le talanoa c'est un endroit où on arrive on oublie tout en rentrant nos principes nos galons nos idées préconçues on rentre on écoute on partage et on ressort de là tous plus fort parce qu'on a pu partager et on a co-construit aucune de ces réunions ne se passe sans qu'il niait au moins une action court, moyen ou long terme fixée c'est important l'objectif c'est vraiment de continuer d'aller de l'avant et de partager donc le premier séminaire au SSNC 2019 on a eu la chance d'avoir des invités d'honneur de haut rang avec Pierre Morel et Selma Cherchali que je remercie encore ici puis on a initié finalement toute une démarche donc là c'est un sujet particulier c'est l'occupation des sols on a mené quand je dis on c'est l'ART on s'est déplacé on a organisé des réunions dans l'objectif de récupérer de faire d'aider à l'accompagnement à l'expression des besoins autour de cette thématique qu'est l'occupation des sols c'est une couche de référence nécessaire à toute gestion d'un territoire c'est obligatoire de savoir de quoi se compose un territoire pour savoir comment il évolue et comment on peut le gérer durablement et pour ça il faut partir du plus basic de la base le plus bas possible n'importe quel technicien quelque soit sa thématique de prédilection a besoin d'un certain type de données quelles données quelle segmentation dans les données quel niveau quelle précision autant de questions qu'on a rassemblées petit à petit autour de différents ateliers pour arriver finalement à quelque chose d'un besoin commun une expression de besoin commun qu'on a eu la chance de présenter au séminaire OSS NC 2020 la deuxième édition pour lequel on a eu encore des représentations notamment de TEIA mais également du coup du CNES et de la division des sciences d'innovation et des applications donc l'année dernière a été une vraie réussite on a notamment signé un accord cadre l'accord cadre qui régit un petit peu nos missions en tant que ART Geodev Nouvelle-Calédonie merci à tous d'être là Bula Vinaka non c'est Vinaka Vakalevu pardon Bula c'est bonjour Oleti Achakhoj comme on dit localement surtout n'hésitez pas à poser vos questions en ligne vous pouvez le faire par le chat et dans la salle on vous passera les micros on circulera pour cela je vous souhaite un excellent séminaire merci encore à la fois aux contributeurs aux organisateurs et aux participants chacun d'entre vous merci beaucoup et je laisse la parole donc au GEO avec Craig Larley qui est en ligne merci au GEO au GEO au GEO à la parole